bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tag dans cette vidéo si je vais vous faire le tag code de la route que j'ai reprise de la chaîne book over donc je vais vous mettre le lien en description la première question il s'agit de parking combien de livres as-tu dans ta pâle donc en ce qui me concerne comme je voulais déjà dit j'ai une toute petite pâle et en ce moment elle ne contient que cette livre limitation de vitesse quelle limite donnes tu à ta pâle donc moi comme j'aime pas avoir des grosses pâles je dirais 25 livres mais déjà je trouve ça beaucoup parce qu'en fait quand j'ai trop de livres je sais plus par où commencer et quel livre choisir route prioritaire quelle est ta prochaine priorité donc pour moi il s'agit de le sens des dieux et des rois donc écrit par eleanor hermann que j'ai aux éditions robert laffont dans la collection air qui est une super collection donc ça sera ma prochaine priorité parce que ça là je le vois j'ai envie de le lire je sais pas quand je vais lire parce que comme je dois pas mal voyager là c'est en prochain je n'aime pas trop avoir des gros livres comme ça dans mon sac à main parce qu'ils s'abîment encore plus vite que les poches et puis sont beaucoup plus lourd donc je sais pas quand mais je pense ça va être dans une ou deux lectures réservé au camion quel pavé liras tu prochainement le prochain pavé que je vais lire prochainement je pense que ça se passe de commentaires vu la taille du livre s'agit des de chanara donc la logique originale de terry brooks que j'ai aux éditions j'ai lu mais je vais tricher un peu parce que comme il ya trois livres là dedans je pense que je vais en lire un m'arrêter et en deuxième m'arrêter lire troisième donc au final je vais pas lire le gros pavé d'un seul coup mais voilà c'est le prochain pavé officiellement réservé au bus un livre que tu te préserve pour une période spéciale j'ai pas dans ma palle comme elle est assez petite de livres que je me réserve pour une période spéciale donc j'ai pas de livres mettons automne hiver en ce moment mais j'ai un livre que je j'ai depuis un petit bout dans ma palle que je lis toujours pas lorsqu'il me ressemble pas trop quand même je fais pas trop triréner les choses dans ma palle mais je n'ai pas envie de le lire en ce moment je sens qu'il faut vraiment que j'ai l'envie qui viennent pourtant le pitch a l'air génial ça a l'air d'être mon truc fantasy etc mais pour l'instant je le sens pas donc je me réserve pour plus tard parce que je sais que je vais l'apprécier donc il s'agit de endgame donc écrit par james fray et nils johnson johnson chelton que j'ai aux éditions j'ai lu donc le premier tome la peine donc c'est une histoire de fantasy avec en plus une énigme à résoudre et je pense que c'est peut-être ça qui me qui me freine c'est à dire que je vais être pleinement à fond dans ce livre pour essayer de résoudre l'énigme ou de moins d'essayer de tenter de la comprendre qui est dans ce propre livre où les protagonistes essayent de résoudre eux-mêmes une énigme une énigme dans une énigme une belle mise en abîme mais pour l'instant voilà je me sens pas à fond et j'ai pas envie de pas me lancer à fond c'était pour ça que je garde pour une période spéciale où je suis vraiment à fond dans ce livre stop un livre que tu as abandonné alors là moi j'abandonne presque jamais mes livres je ne supporte pas en fait de d'avoir le sentiment d'échouer dans ma lecture donc ça se peut que je finisse un livre en diagonale genre je lis vite fait ce qui se passe sans m'interdé trop sur les descriptions ça ça m'est déjà arrivé mais un livre que j'ai vraiment arrêté parce que je le trouvais vraiment nul là honnêtement j'ai pas d'exemple j'ai ça mais sans doute arrivé il ya des années mais alors là récemment non zéro du tout issu de secours un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre pour une prochaine période bah là c'est pareil je n'ai pas non plus d'exemple parce que je me force à aller au bout de ma lecture généralement donc si je sens que ça ne fait pas généralement je m'en rends compte au bout de une ou trois pages donc j'ai même pas eu le temps d'imprégner l'histoire je peux recommencer par exemple là j'ai arrêté ma dernière lecture qui s'appelait l'entre des voleurs parce que je me sentais pas de lire et j'avais envie de lire autre chose mais je l'ai recommencé aujourd'hui donc en fait c'est juste l'affaire de deux lectures quoi je décale juste et puis je l'ai arrêté au bout de deux pages donc je me sentais pas de lire la fantaisie pure donc voilà je m'étais arrêté j'ai commencé mes 8 samedais donc c'est plus ça en fait je fais pas vraiment de grosses pauses genre j'arrête un livre en plein milieu et je le reprends six mois plus tard déjà moi j'aurais oublié entre temps donc faudrait que je le recommence au départ et ça ça m'agace donc non ça m'arrive pas sens interdit quel genre de livre n'aimes tu pas ou n'apprécies tu pas en ce qui me concerne c'est les thrillers les thrillers j'ai énormément de mal que ce soit en livre soit en film ou en série télé je n'y arrive pas j'ai je suis trop angoissé pour regarder un truc qui va m'angoisser enfin je suis pas quelqu'un d'angoissé dans la nature mais je suis tellement dans un monde de bisounours que là quand c'est plus bisounours ça me stresse fin d'interdiction à quel genre de livre donnera tu une chance cette année donc dans mon cas il s'agit des romances contemporaines ou des romances new adulte parce que j'ai beaucoup d'a priori sur ce genre là c'est à dire que pour moi je lis beaucoup de romances historiques donc j'aime bien le cadre en fait autour mais quand c'est un cadre contemporain j'ai peur qu'en fait on bascule trop vite donc sur l'expression des sentiments sur une histoire d'amour trop compliqué trop torturé et ça j'aime pas en fait parce que moi j'aime bien les romances qui ont beaucoup de légèreté et j'avoue que j'ai beaucoup d'a priori sur les new adulte mais je suis en train de donner une chance à ce genre-ci donc en commençant par exemple les collines couverts donc j'ai lu maybe someday il ya quelques temps et j'ai beaucoup apprécié ma lecture honnêtement je vais me lancer dans ugly love je pense parce que c'était à la base celui ci que je voulais lire mais comme maybe someday c'était sorti en poche j'en ai profité pour voir si j'aimais le style d'écriture de l'auteur et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture donc je tente je pense que j'ai en lire d'autres donc les collines ouver peut-être je me lancerai dans after mais ça je sais pas j'avoue que after je freine un peu surtout que c'est kato déjà je vais lire des one shot je pense mais ouais j'essaye de donner la chance à ce genre là feu tricolore un livre qui t'a fait passer par tout un tas d'émotions donc le dernier qui m'a vraiment fait passer par tout un tas d'émotions donc il s'agit de avant toi de jojo moyes que j'ai aux éditions milady mais que là je peux pas vous présenter puisque c'est ma soeur qui est en train de le lire et j'ai vraiment adoré ce livre c'est un coup de coeur de cette année donc dans cette histoire ci on retrouve louisa qui est une jeune anglaise qui à la suite de la fermeture du café où elle travaillait se retrouve sans emploi et elle retrouve un emploi intégré en tant qu'aide soignante ou aide à domicile chez les trainers auprès du jeune will qui est tétraplégique et donc j'ai vraiment ri j'ai pleuré je me suis énervé je me suis dit c'est pas possible je suis passé vraiment par toute une palette d'émotions c'était vraiment un gros coup de coeur je ne m'attendais pas à ce que ce soit un gros coup de coeur parce que comme je l'ai dit avant je ne lis pas de romances contemporaines mais j'essaye de donner une chance à ce genre là et donc j'ai des bonnes surprises de temps en temps rond point un livre qui t'a fait tourner en rond donc en ce qui concerne c'est pas un livre c'est une série sur trois tomes il s'agit de la saga percheron écrit par fiona mckintosh que j'ai aux éditions milady et donc voici le premier tome odalisque quand j'ai fini le troisième tome je me suis dit tout ça pour ça donc dans ce tome ci on retrouve anna qui est une jeune fille qui se fait acheter par lazar donc léperon de percheron donc c'est à dire le commandant en chef de percheron pour aller au harem sauf que anna n'est pas tellement contente de de cette ville l'histoire m'intéressait vraiment ça se passe en oriente dans les harems et c'était aussi fantaisie parce que alors tout ça il ya une mythologie assez intéressant mais on survole tout mais vraiment quand je dis on survole tout on survole tout on arrive à la fin la conclusion de ça on se dit ok juste ça ok ok d'accord je sais pas pourquoi j'ai lu ça j'ai vraiment pas accroché du tout du tout je pense c'est une de mes déceptions de cette année c'est la fin de cette trilogie donc j'ai l'impression qu'il se passe rien du tout à chaque fois la mythologie aurait tellement pu être approfondie donc voilà j'ai tourné en rond parce que j'ai trouvé que j'ai perdu mon temps à cette lecture donc c'est pas vraiment une bonne idée je pense que je dirais plus de fiona mckintosh parce qu'en plus j'ai eu de mauvais échos d'autres de ce livre donc apparemment ce n'est pas pour moi double sens un livre que tu as aimé et détesté à la fois ça ne m'arrive pas souvent d'aimer et de détester un livre à la fois je suis plutôt entière comme fille donc soit j'aime soit j'aime pas mais il y a des exceptions de temps en temps donc l'exception à laquelle je pense quand j'ai vu cette question ci il s'agit de 13 raisons de j asher que j'ai au livre de poche et j'ai pas détesté cette histoire il faut l'avouer j'ai quand même j'ai quand même aimé mais j'étais déçu en fait c'est ça je le déteste par déception j'ai été déçu parce que la façon dont l'histoire se passe donc si vous voulez en savoir plus je vous envoie mon object lecture 3 je crois ou un truc comme ça mais j'ai aimé ce roman parce qu'en fait dans cette histoire ci on parle de suicide et de suicide d'adolescents donc c'est vraiment le thème que j'ai aimé mais j'ai été déçu par comment ça a été traité en fait hôtel quel livre t'as volé ton sommeil je suis vraiment une grosse dormeuse je dors comme un loi et j'ai jamais trop de livres qui m'ont volé mon sommeil c'est à dire j'ai pas fait une nuit blanche pour lire un livre il m'est arrivé de me les coucher à minuit juste parce que je voulais terminer soit mon livre soit mon chapitre mais c'est jamais le au delà parce que en fait je m'endors sur le livre le sommeil prend possession de mon corps et finalement ils gagnent donc j'ai pas trop de livres à dire de ce point de vue là il y en a qui sont addictifs par exemple maybe samedi je voudrais à tout prix arriver à la fin donc je suis pas trop concerné pour cette question étant donné que je suis un gros loire monument historique le livre qui pour toi est un monument ou une perle ou un bijou je me suis plus concentré sur l'appellation perles ou bijoux parce que monuments je pense qu'on est tous d'accord que les classiques sont des monuments donc je vais laisser cette catégorie de côté et parler d'un roman plus contemporain que je considère comme une perle ou un bijou et dans ce cas je vais parler de la tétralogie mais bon il y en a que deux tomes qui sont sortis la passe miroir de christelle dabos qui pour moi les deux premiers tomes sont des petites perles voici mon premier gros tome c'est une grosse brique mais ça se lit vraiment très très vite donc la passe miroir donc le premier tome les fiancées de l'hiver écrit par christelle dabos et qui sont en session calimar dans cette histoire ci on retrouve ophélie qui est une jeune fille qui vit sur l'arche d'anima ses pouvoirs sont qu'elle peut passer les miroirs et les catégories un objet comme ça elle perçoit toute son histoire en fait et un beau jour ophélie apprend qu'elle doit épouser torne un jeune homme de l'arche du pôle qui comme son nom l'indique et le pôle nord du monde sauf que torne n'est pas particulièrement agréable comme garçon et que le pôle n'est pas particulièrement une destination accueillante c'est une destination plein d'attribles ophélie va devoir se cacher va devoir affronter de nombreux problèmes va devoir se déguiser et c'est vraiment un livre à le temps on s'attache au personnage ophélie que je pensais au début être une jeune fille faible s'avère très forte est vraiment très très fort je le trouve comme personnage adore torne tu as un amour inconditionnel adore comment écrit l'auteur comme si c'est des briques mais ça se lie à une vitesse je pense que le premier tome j'ai dû me réfréner pour ne pas le lire en peut-être deux jours ma mère me disait mais arrête de lire t'en auras plus et puis t'as coûté cher etc donc je arrêtais ma lecture je fractionnais exprès pour éviter de tout lire trop vite donc la dernière question autoroute qui tag tu donc je ne tag personne si vous voulez reprendre ce tag n'hésitez pas si vous voulez me faire part de vos commentaires sur les livres que je vous ai présenté lors de ce tag n'hésitez pas en commentaire également si vous voulez me donner vos réponses n'hésitez pas également si vous avez des suggestions n'hésitez pas également en commentaire je veux vous commenter le plus possible et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous 1